Bienvenue à notre session de web émission mise à jour sur l'information financière de Deloitte, consacrée aux enjeux et aux nouveautés d'intérêt liées aux référentiels comptables. La web émission aujourd'hui s'intitule « Faire la lumière sur le monde IFRS, mise à jour technique trimestielle sur l'IFRS ». Bonjour, mon nom est Nick Capanna, je suis un associé dans le Centre d'expertise mondiale en comptabilité complexe de Deloitte, aussi connu sous le nom GEOS, un groupe de spécialistes qui aident les clients à résoudre des problèmes liés à la mise en œuvre d'IFRS et d'autres problèmes complexes de comptabilité, je serai votre animateur pour cette web émission. Avant de passer à la présentation de l'ordre du jour et des conférenciers voici quelques renseignements utiles, comme vous le savez cette web émission a été pré-enregistrée, si vous connaissez des collègues qui n'ont pu se joindre à nous aujourd'hui, n'hésitez pas à leur indiquer qu'ils pourront visionner la web émission sur le site du Centre de l'information financière au www.easplus.com. J'aimerais maintenant vous présenter nos deux conférenciers de la web émission aujourd'hui, Peter Berger et Julien Dupont. Peter Berger fait partie des services des valeurs mobilières du bureau national canadien et du groupe GEOS, ici à Montréal, il est l'associé responsable du respect des règlements des valeurs mobilières pour les bureaux du Québec, à ce titre il doit revoir les documents devant servir dans le cadre de l'inscription de la vente ou de l'échange des valeurs mobilières dans lesquelles figurent un rapport du cabinet. Julien Dupont est un directeur principal au sein de notre département de l'excellence en Audi, Julien s'occupe plus particulièrement des clients publics ou filiales des sociétés publiques où il traite aussi bien de questions reliées au IFRS qu'au PCGA des États-Unis. Après une expérience de deux ans aux États-Unis, il a joint le groupe GEOS de notre bureau de Paris puis s'est joint à notre bureau canadien depuis 2009. Il est membre de l'Ordre des comptes professionnels agréés du Québec. Maintenant à l'ordre du jour, tout d'abord Peter Berger discutera les mises à jour des autorités canadiennes en valeurs mobilières, l'ACVM. Ensuite Julien Dupont présentera une mise à jour sur IFRS 15, produit des activités ordinaires, tirer des contrats conclus avec des clients. Après l'exposé sondage sur IAS19 et IFRIC14 ainsi qu'une mise à jour sur les autres projets de l'IASB. Ok j'aimerais rappeler à nos auditeurs que les commentaires formulés lors de cette web émission reflète nos opinions personnelles et ne doivent donc pas être traitées comme des indications officielles sur l'interprétation des questions comptables de la part de deux lois. Comme vous le savez, il est toujours plus prudent de s'adresser à un conseiller qualifié avant de prendre une quelconque mesure. Ok la parole est à vous messieurs, Peter c'est à toi. Merci Nick, bonjour à tous et merci d'être avec nous. J'aimerais aujourd'hui vous présenter un aperçu des résultats obtenus par les autorités canadiennes en valeur mobilière, les ACVM dans le cadre du programme d'examen harmonisé de l'information continue pour l'exercice terminé le 31 mars 2015 contenu dans l'avis 51 344 des ACVM publié le 16 juillet et dans le rapport d'activité de l'autorité des marchés financiers publié en septembre. J'aimerais dans un premier temps vous donner un peu d'historique sur le programme d'examen harmonisé de l'information continue. C'est en 2004 que le personnel des ACVM a mis sur pied le programme d'examen harmonisé de l'information continue. Le programme fait partie des activités d'encadrement des ACVM et vise les documents déposés en vertu des obligations d'information continue des émetteurs assujettis tel qu'il est prévu par les lois sur les valeurs mobilières ainsi que les règlements et autres textes en vigueur. L'objectif du programme est de faire en sorte que l'information continue des émetteurs assujettis du Canada soit de meilleure qualité, plus complète, diffusée en temps opportun et uniforme dans l'ensemble du Canada. L'avis 51 344 des ACVM de même que le rapport d'activité de l'AMF résume les résultats du programme d'examen de l'information continue pour l'exercice terminé le 31 mars 2015. Pour sensibiliser les émetteurs à l'importance de déposer des documents d'information continue conforme, les autorités présentent certains des aspects sur lesquels des lacunes courantes ont été relevés et fournissent des exemples pour aider les émetteurs à y remédier ainsi que des exemples de pratiques exemplaires à adopter. Dans le cadre de mes fonctions puisque je reçois une copie des lettres d'observation émises par l'AMF je suis en même de constater que les sociétés québécoises sont de plus en plus sensibilisées à l'importance de fournir de l'information continue de bonne qualité et à ce titre je note une amélioration considérable au cours des dix dernières années. Ceci étant dit il y a toujours de la place à l'amélioration. Comme on peut le voir à l'écran au niveau canadien au cours de l'exercice 2015 1058 examens d'information continue dont 280 examens complets et 778 examens limités à des sujets précis ont été effectués au total. Il s'agit d'une augmentation de 7% par rapport aux 991 examens dont 221 complets et 778 examens limités à des sujets précis de l'exercice 2014. Comme au cours des exercices précédents les autorités classifient les conclusions de leurs examens en cinq catégories. La première catégorie la moins désirable traite de l'application de la loi des interdictions d'opérations et des listes des émetteurs en défaut. La deuxième catégorie tout aussi pas tellement désirable concerne les nouveaux dépôts. La troisième catégorie concerne les modifications prospectives. La quatrième catégorie informations et sensibilisation survient lorsque l'émetteur reçoit une lettre proactive l'avertissant qu'il devrait envisager d'apporter certaines améliorations à l'information à présenter dans les prochains documents qu'il déposera ou lorsque le personnel des territoires intéressés publie des avis du personnel et des rapports sur divers sujets portant sur l'information continue reflétant les pratiques exemplaires ou les attentes. Et bien sûr la catégorie préférée de tous les émetteurs assujettis c'est-à-dire aucune mesure à prendre. Cette année dans 59% des cas les émetteurs ont été avisés de prendre certaines mesures en vue d'améliorer ou de modifier l'information fournie ou ont fait l'objet de mesures d'application de la loi ou se sont vus imposer des interdictions d'opérations ou ont été inscrits à la liste des émetteurs en défaut comparativement à 60% l'an dernier. Comme on peut le voir à l'écran la distribution a changé avec un nombre plus élevé de nouveaux dépôts comparé à l'année précédente. À titre de rappel les nouveaux dépôts constituent des évènements importants qui devraient être communiqués clairement au marché en temps opportun. Les autorités ont constaté que certains émetteurs ont omis de publier et de déposer un communiqué rapidement après avoir décidé de déposer de nouveau un document d'information continue ou de retraiter l'information financière de période comparative dans les états financiers. Par certains cas les émetteurs ont indiqué que la publication tardive du communiqué est attribuable au fait qu'aucune réunion du comité d'audit ou du conseil d'administration où le communiqué aurait été approuvé n'était prévu. Ils ont donc attendu à la réunion suivante pour publier le communiqué et dans bien des cas jusqu'à ce que le document d'information continue soit effectivement déposé de nouveau. De l'avis des autorités ces raisons ne justifient pas la publication tardive du communiqué. De plus l'article 11.5 du règlement 5102 indique que si l'émetteur décide de déposer de nouveau un document conformément à ce règlement et que l'information incluse dans le document déposé de nouveau ou l'information financière à traiter diffère de façon importante de celle déposée à l'origine, il doit publier et déposer immédiatement un communiqué autorisé par un membre de la haute direction pour exposer les modifications importantes proposées ou apportées à l'information d'origine. Cette obligation suppose donc que les membres du comité d'audit du conseil pourraient devoir approuver un communiqué avant la réunion suivante afin qu'il soit publié en temps portail. Voyons maintenant les différents types de revues effectuées. Il y a d'abord les examens complets. Ceux-ci ont une plus grande portée et englobent de nombreux types de documents. Ils portent assurément sur les derniers états financiers annuels et intermédiaires et les derniers rapports de gestion déposés par l'amateur. L'examen complet porte aussi sur les autres documents d'information continue comme les informations techniques, les notices annuelles, les rapports annuels, les circulaires de sollicitations de procuration, les communautés de presse, les déclarations de changement important, les déclarations d'acquisition d'entreprise, les sites web, les attestations des dirigeants, signataires et les contrats importants. L'examen couvre généralement la période de 12 à 15 mois précédant immédiatement à l'examen. De plus, des rapprochements sont faits afin de s'assurer de la constance des informations entre chacun ses documents. Au cours de l'exercice 2015 pour l'ensemble du Canada, 26% des examens comparativement à 22 lors de l'exercice précédent étaient des examens complets. Regardons maintenant les examens limités à des sujets précis. L'examen limité à des sujets précis est l'examen approfondi d'une question comptable, juridique ou réglementaire précise qui selon les autorités requiert leur attention. Il est effectué par chaque autorité à l'échelle locale ou de façon coordonnée à l'échelle des ACVN. Les périodes examinées sont en fonction des questions retenues. Comme on peut le constater à l'écran, au cours de la période terminée le 31 mars 2015, 74% des examens comparativement à 78 pour l'exercice précédent étaient des examens limités à des sujets précis. Comme on peut aussi le voir à l'écran, parmi les examens ciblés effectués en 2015, notons les catégories sur la conformité au règlement 52-109 sur les attestations d'information pour 31%, les informations techniques sur le pétrole, le gaz et les projets miniers qui comptent pour 28% des examens effectués et la catégorie autres pour 16%. Cette dernière comprend principalement les rapports de gestion, les déclarations du changement important, la distribution des fiducies, les plaintes et indications et les autres obligations réglementaires. Regardons maintenant de plus près les lacunes identifiées par les ACVN dans les rapports de gestion. Comme lors des années précédentes, des lacunes ont été relevées dans l'information fournie dans les rapports de gestion. À titre de rappel, le rapport de gestion devrait comprendre une analyse équilibrée de la performance financière et de la situation financière de l'amateur, notamment de cette situation de trésorerie de ses sources de financement. Il devrait aider les investisseurs actuels et potentiels à comprendre ce que les états financiers montrent et ne montrent pas. Il devrait également analyser l'information importante qui n'est pas traitée en profondeur dans les états financiers. On peut voir à l'écran les six principales lacunes relevées dans les informations présentées dans les rapports de gestion. Concernant la situation de trésorerie et sources de financement, les lacunes soulevées concernent l'omission par les émetteurs de fournir une analyse suffisante de la situation de trésorerie et des sources de financement. Par exemple, les émetteurs reproduisent souvent l'information qui est déjà facilement accessible dans les états financiers au lieu de discuter de la capacité des émetteurs à se procurer suffisamment d'espèces à court et à long terme pour soutenir sa croissance planifiée, financer les activités de développement ou les dépenses nécessaires au maintien de la capacité. Les ACVM s'attendent à ce que les rapports de gestion de tout émetteur inclut une analyse des sources de financement y compris les montants, la nature et le but général des engagements et la source prévue du financement nécessaire pour les respecter. Cette information permet aux utilisateurs d'évaluer si l'émetteur respecte ses obligations et atteint ses objectifs à court et à long terme. Comme au cours des exercices précédents, les autorités ont constaté que les émetteurs commandent toujours leurs résultats d'exploitation à l'aide de formules toutes faites communément appelées boilerplate. En réalité, ils ne font que reproduire l'information qui est déjà facilement accessible dans les états financiers. Le rapport de gestion devrait expliquer les résultats que l'émetteur a obtenu au cours de la période ainsi que les tendances, les engagements, les risques et les incertitudes qui ont une incidence sur la société. L'analyse des tendances devrait inclure un exposé des principaux facteurs qui ont donné lieu à la variation des soldes dans les états financiers. Un autre point, c'est que les autorités ont encore une fois constaté que les émetteurs présentent toujours de l'information prospective et des mesures non conformes au PCGR dans les rapports de gestion, les communiqués de presse, les sites web, les documents de commercialisation et d'autres documents et ne les indiquent pas clairement comme tels, pas plus qu'ils n'incluent l'information appropriée. Les préoccupations des autorités est que l'utilisateur peut être induit en erreur si l'information appropriée n'est pas fournie tel qu'exigé par le règlement 5102 ou l'avis 5236 du personnel des ACVM. J'aimerais noter que pour ce qui est de l'AMF uniquement, le sujet des mesures non conformes a été le sujet qui a valu le plus de commentaires de l'autorité au cours de l'exercice 2014-2015 et ce n'est pas surprenant, c'était probablement également le cas l'an dernier. Un petit nouveau cette année, les distributions de fiducies de placement sont devenues un sujet d'intérêt des ACVM lorsque ces dernières ont constaté que certaines fiducies de placement ont déclaré des distributions supérieures aux liquidités générées par l'exploitation et qu'ils ne fournissaient pas l'information pertinente dans leur rapport de gestion et leur notice annuelle. L'information en fournée devrait indiquer aux investisseurs qu'il y a une distribution excédentaire, la façon dont elle a été financée et le fait qu'elle représente entre autres choses un remboursement de capital. Les ACVM sont concernés que les investisseurs pourraient être induits en erreur si ces distributions excédentaires et les risques liés à leur maintien ne sont pas communiqués correctement. Dans leurs examens des opérations de parti lié, les ACVM ont observé que plusieurs aimateurs ont fourni des formules toutes faites qui ne sont pas utiles pour les utilisateurs alors que la discussion devrait vraiment fournir des informations qualitatives et quantitatives précises et détaillées nécessaires pour comprendre les objectifs commerciaux et la réalité économique d'une opération. Je vais adresser le dernier point présenté ici concernant le règlement 5209 des dirigeants à la diapositive suivante. Comme nous avons pu le remarquer précédemment, le règlement 5209 sur l'attestation de l'information présentée dans les documents annuels et intermédiaires des émetteurs a fait l'objet de 31% des examens limités effectués par le personnel des ACVM. Le règlement 5209 exige que les émetteurs émergents et non émergents déposent des attestations annuelles et intermédiaires signées par le chef de la direction et le chef des finances. De plus, les émetteurs non émergents doivent établir et maintenir des procédures de communication de l'information CPCI et un contrôle interne à l'égard de l'information financière CIF. Par ailleurs, les attestations annuelles doivent indiquer que les dirigeants signataires ont évalué ou fait évaluer sur leur supervision l'efficacité des CPCI et du CIF et que l'émetteur a présenté dans son rapport de gestion annuelle leurs conclusions au sujet de leur efficacité. Lorsque les dirigeants signataires estiment qu'il y a une faiblesse importante liée à la conception ou au fonctionnement du CIF ou lorsqu'il y a une limite à l'étendue de la conception, l'émetteur doit inclure l'information prévue au règlement 5209 et inclure dans le rapport de gestion l'information décrivant la faiblesse importante ou l'information financière sommaire relative aux entités faisant l'objet d'une limitation de l'étendue. Suite à la revue des ACVM, trois lacunes prédominantes ont été soulevées. Premièrement, les ACVM ont constaté des incohérences entre les conclusions figurant dans l'attestation au sujet de l'efficacité du CIF et l'information connexe incluse dans les rapports de gestion de l'émetteur. Par exemple, les situations où les dirigeants signataires ont fait état de l'existence d'une faiblesse dans leur attestation annuelle mais ils n'ont inclus aucune information sur ce sujet dans le rapport de gestion. Deuxième lacune, dans les situations où les dirigeants signataires détectent une faiblesse importante liée à la conception ou au fonctionnement du CIF à la date de clôture de la période, ils doivent décrire dans le rapport de gestion annuel ou intermédiaire la faiblesse d'importance, son incidence sur l'information financière et le CIF et tout plan en cours visant à corriger ou toute autre mesure déjà prise à cette fin. Or les ACVM ont constaté que l'information fournie par les émetteurs était vague et n'indiquait pas l'incidence de la faiblesse soulevée sur l'information financière. De plus, les ACVM ont constaté que quelques émetteurs indiquaient la même faiblesse importante pendant un certain nombre d'années consécutives tout en connaissant pendant cette même période une croissance importante de leur activité. Bien que le règlement 5209 n'exige pas d'un émetteur qui corrige une faiblesse détectée, l'article 9.7 de l'instruction générale relative au règlement 5209 indique que l'information incluse dans le rapport de gestion serait utile aux investisseurs et que l'émetteur devrait mettre à jour dans chaque rapport de gestion l'exposé concernant une faiblesse importante non corrigée afin de veiller à bien rendre compte de l'incidence de la faiblesse à mesure que la société croit et que ses activités subissent d'autres changements. Enfin, le règlement 5209 permet de limiter l'étendue de la conception des CPCI et du CIF en ne tenant pas compte des contrôles politiques et procédures d'une entreprise que l'émetteur a acquise dans les 365 jours avant la date de clôture de l'exercice. Lorsque les émetteurs limitent l'étendue de leur conception, ils se doivent par contre de présenter de l'information financière sommaire pertinente sur chaque entité sous-jacente. Certains émetteurs avaient limité l'étendue relativement à deux entités non reliées mais avaient regroupé l'information financière sommaire plutôt que de la présenter pour chaque entité. L'article 14.2 de l'instruction générale 5209 permet de regrouper l'information financière présentée uniquement s'il s'agit d'entreprises reliées. On peut voir à écrire un exemple d'information déficiente. Je ne lirai pas l'exemple au complet mais illustre bien que l'information incluse dans le rapport de gestion ne décrit pas suffisamment la faiblesse importante, son incidence sur l'information financière de l'émetteur et son CIF ou les plans de l'émetteur pour la corriger. Le deuxième paragraphe fait mention de plusieurs lacunes dans le contrôle interne mais n'en décrit qu'une, c'est-à-dire le manque de séparation des fonctions. De plus, l'information fournie ne permet pas de reconnaître clairement la lacune comme étant une faiblesse importante. Les examens des documents d'information continue des ACVM ont également soulevé d'autres lacunes dans l'information réglementaire qui sont incluses à l'écran. La première concerne les contrats importants, le personnel des ACVM a noté que plusieurs émetteurs ont omis de déposer les contrats importants et rappelle que ceux-ci doivent être déposés même s'il s'agit de contrats conclus dans le cours normal des affaires. La seconde concerne les déclarations de changement important, les ACVM ont constaté qu'il y a toujours des cas où des changements importants se sont produits et où l'émetteur n'a pas déposé de déclaration de changement important dès que possible ou au plus tard 10 jours après la date à laquelle survient le changement. Le troisième élément soulevé concerne l'information sélective. Les autorités ont constaté que certains émetteurs volontairement ou involontairement ont divulgué des renseignements importants ou confidentiels lors d'une réunion privée. Le quatrième élément soulevé encore une fois cette année, on a remarqué que l'analyse de l'information fournie par les émetteurs miniers a permis de relever plusieurs aspects où des améliorations de l'information étaient nécessaires afin de mieux se conformer au règlement 4301 notamment au niveau de la désignation de la personne qualifiée et sa relation avec l'émetteur. De plus plusieurs instances ont été notées où les émetteurs ont fourni de l'information exagérément promotionnelle et potentiellement trompeuse. Les autorités ont réitéré l'importance de se conformer aux exigences du règlement 4301 et à l'annexe 4301. J'ai déjà discuté des dépôts et des communiqués. Regardons maintenant les principales lacunes soulevées dans les informations à fournir dans les états financiers. Il ne s'agit pas ici d'une liste exhaustive de l'ensemble des lacunes soulevées mais bien des principales observations issues des examens effectués en 2015. Les sujets qui ont engendré les principales lacunes sont les secteurs opérationnels, les regroupements d'entreprises, l'évaluation à la juste valeur et la dépréciation d'actifs. Afin de discuter du premier sujet, je vais passer la parole à mon collègue Julien Dupont. Merci Peter et bonjour à tous. Nous allons en premier passer en revue les déficiences de divulgation relative au secteur opérationnel qui sont couverts par la norme IFRS 8. Les deux principales défaillances relevées par les ACVM sont relatives aux informations sur les zones géographiques et celles sur les principaux clients. Nous passons en revue tout d'abord les obligations d'IFRS 8 relatifs à ces sujets qui sont couverts par les paragraphes 33 et 34 de la norme. Le paragraphe 33 traite des informations sur les revenus et sur les actifs non courants par zone géographique. L'objectif de ce paragraphe est de montrer au lecteur le risque de concentration auquel est soumis l'entreprise. Il doit être ainsi qui fait mention de manière séparée dans les notes aux états financiers, des informations relatives aux pays de résidence de la société émettrice, mais aussi des pays de manière agrégée dans lesquels l'entité opère, sauf si un pays en particulier est significatif auquel cas on doit avoir une information séparée sur ce pays qui doit être présenté dans les notes aux états financiers. Le paragraphe 34 traite quant à lui de l'information sur les principaux clients pour pointer ainsi le risque de concentration auquel est soumis la société. IFRS 8 requiert en effet que pour tout client pour lequel les revenus représentent plus de 10% des revenus consolidés du groupe, ce fait ainsi que le montant des revenus correspondants doivent être divulgués dans la note sur les secteurs opérationnels. Il n'y a cependant aucune obligation de divulguer le nom des clients qui sont concernés par ce seuil de divulgation. Voyons maintenant en pratique comment appliquer ces obligations. Dans le tableau que vous voyez sur cette asset app, vous avez un exemple de divulgation pour une entité qui est offert dans deux pays, soit le Canada qui est le pays de résidence de la société la maîtrise et le Royaume-Uni. Il est ainsi fait mention dans la note aux états financiers telle que requis par IFRS 8 de la répartition des revenus et des actifs non courants pour chacune de ces deux zones géographiques et ce évidemment pour les deux années qui sont présentées dans les états financiers. Dans le cas où la société opérerait dans une troisième zone géographique, disons par exemple la France, la société serait tenue selon IFRS 8 d'agréger les deux pays, soit le Royaume-Uni et la France sauf dans le cas où l'un des deux serait matériel au sens des IFRS. Sous le tableau, vous trouvez maintenant un exemple de divulgation en ce qui concerne les principaux clients de cette même société. Dans cet exemple, on peut constater qu'un des clients représente plus de 10% des revenus consolidés et ce pour les deux années présentées. Il n'est pas spécifiquement fait mention du nom de ce client en particulier puisque ce n'est pas un requis par IFRS 8. Le prochain sujet qui a donné lieu à des commentaires de la part des ACVM est relatif à IFRS 3, regroupement d'entreprises. Le commentaire dans l'avis des ACVM est lié au fait qu'il est souvent difficile de déterminer à la lecture des informations présentes dans l'état financier si les METAR a adéquatement analysé l'entreprise achetée et a ainsi identifié toutes les immobilisations incorporelles dans le cadre de l'allocation du prix d'achat. Passons tout d'abord en vue des requis d'IFRS 3 relativement à ce sujet avant de les voir à travers un exemple. Donc le commentaire des ACVM est relatif aux paragraphes 10 à 13, 45 et à la peindex B d'IFRS 3 comme vous le voyez à l'écran. Mais le coeur du commentaire des ACVM est lié au fait qu'une entité est tenue de faire une allocation du prix d'achat à la date d'acquisition. Cela requiert d'identifier non seulement les actifs acquis et passifs assumés mais aussi tous les actifs incorporels. Il peut y avoir selon les situations une variété d'actifs incorporels à identifier séparément dans le cadre d'une acquisition d'entreprise. Compte tenu de la difficulté de l'exercice que peut être l'allocation du prix d'achat, une entité pourrait être tentée dans un premier temps de prendre des raccourcis lors de l'acquisition en faisant une allocation basique et d'allouer finalement le solde du prix d'acquisition au goodwill, ce qui n'est pas conforme à l'IFRS 3. Je vous rappelle que le goodwill est un élément non amortissable en IFRS contrairement à la plupart des actifs incorporels. Ainsi, le fait de surévaluer initialement le goodwill aura un impact direct sur les résultats futurs de la société du fait de cette absence d'amortissement à venir. De plus, IFRS 3 autorise une durée maximale de 12 mois pour effectuer les calculs finaux d'allocation du prix d'achat pour tenir compte notamment des difficultés pratiques qu'une entreprise peut rencontrer pour obtenir les informations à temps dès la présentation des premiers états financiers trimestriels par exemple. Bien que la plupart des émetteurs utilisent cette période de 12 mois par facilité, nous vous rappelons que toute modification ultérieure qui est effectuée pendant cette période tampon de 12 mois doit être appliquée de manière rétrospective en date d'acquisition avec un retraitement de toute période qui a été présentée précédemment et ceci dès lors que les faits qui sont relatifs aux éléments retraités existaient déjà à la date d'acquisition mais n'étaient pas identifiés ou bien quantifiés par exemple. Voyons tout ceci à travers un exemple. On voit donc dans la partie gauche une présentation initiale d'allocation dans des états financiers qui n'est pas en conformité avec IFRS 3. En effet dans cette note la société a déterminé par défaut que le goodwill représentait un montant de 465 millions de dollars sur un total le prix d'achat de 700 millions et ceci sans qu'aucun actif incorporel n'ait été identifié et quantifié. Dans le tableau de droite qui est le calcul final de l'allocation dans des états financiers subséquents, on constate que l'entité a au contraire identifié un montant de 300 millions de divers actifs incorporels, des licences, des brevets, des listes de clients et qui sont venus directement réduire le montant du goodwill initialement calculé pour le ramener à 165 millions. On voit comme ces éléments sont par définition des éléments amortissables, ce changement qui a eu lieu quelques mois plus tard va avoir un impact direct sur les résultats futurs de l'entité. On va avoir une charge d'amortissement basée sur un montant de 300 millions. On voit bien tout l'impact que ça peut avoir en termes de résultats financiers. C'est un exemple relativement simple mais malheureusement il représente un commentaire assez récurrent des ACVM depuis la mise en place des IFRS au Canada il y a maintenant plusieurs années. Cela démontre que les émetteurs ont toujours des difficultés à appliquer cette norme qui n'est pas forcément simple et qu'il pourrait être bon de mettre un focus particulier cette année dans le cadre de ce type d'opération si cela peut arriver dans votre entreprise. Je vais maintenant passer la parole à nouveau à Peter qui va vous faire part des autres commentaires des ACVM sur les états financiers. Merci Julien. Le prochain sujet pour lequel plusieurs lacunes ont été observé concerne l'IFRS 13 sur l'évaluation de la juste valeur. Avant de discuter des observations des autorités je vais d'abord faire un bref rappel de la hiérarchie des justes valeurs selon l'IFRS 13. Le niveau 1 représente la juste valeur la plus fiable qui repose directement sur un cours de marché pour le même instrument sans ajustement. Les justes valeurs de niveau 2 sont établis au moyen de techniques d'évaluation dans le cadre desquelles toutes les données d'entrée importantes sont fondées sur des données de marché observables. Par opposition aux justes valeurs de niveau 3 qui sont également établis au moyen de techniques d'évaluation mais au moins une des données d'entrée importantes repose sur des données de marché non observables. Par conséquent les exigences de divulgation sont plus importantes pour les éléments de niveau 3 et c'est exactement sur quoi les autorités ont concentré leur revue. Le personnel des ACVM ont constaté que plusieurs émetteurs omettent de décrire la technique d'évaluation et les données d'entrée utilisées pour les évaluations classées au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs. On peut voir dans la partie achurée de l'écran les différentes exigences de divulgation de l'IFRS 13 mais les émetteurs sont invités à consulter les paragraphes 93D à 93H de l'IFRS 13 pour plus d'informations. Le premier élément qu'on y observe concerne les justes valeurs évaluées de façon récurrente ou non et classées au niveau 2 ou 3 de la hiérarchie. Pour ces éléments les émetteurs doivent fournir une description de la ou des techniques d'évaluation et des données d'entrée utilisées pour l'évaluation de tout changement et la raison, la ou les raisons qui le sous-tendent. Les éléments suivants concernent tous les éléments de divulgation requis pour les éléments de juste valeur évaluée de façon récurrente et classées au niveau 3 de la hiérarchie. Je ne passerai pas à travers la liste complète mais on peut voir qu'il y a beaucoup d'exigences qualitatives et quantitatives. Les ACVM ont entre autres soulevé l'exigence pour les émetteurs de décrire les techniques utilisées, fournir l'information quantitative sur les données d'entrée non observables importantes utilisées afin d'aider les utilisateurs à comprendre l'incertitude inhérente aux évaluations de la juste valeur. Étant donné les nombreuses exigences, il est fortement recommandé aux émetteurs d'utiliser la liste de contrôle de Deloitte ou toute autre liste de contrôle afin d'oublier une divulgation qui pourrait être requise. L'acétude suivante on peut voir à l'exemple suivant la divulgation additionnelle nécessaire pour les éléments de niveau 1 et niveau 3. Ainsi pour la participation privée on peut voir la description de la technique d'évaluation utilisée de même que les données d'entrée non observables importantes ainsi que les liens entre ces données et la juste valeur. Donc encore une fois beaucoup de divulgation donc pas surprenant que les autorités ont soulevé plusieurs lacunes à cet effet-là. Je ne pense pas à travers l'ensemble du tableau mais c'est des exemples qui sont donnés à même les rapports des ACVM et qui peuvent être utiles aux émetteurs. Le dernier sujet soulevé par les autorités concerne la dépréciation d'actifs. Cet élément avait été soulevé l'an dernier et continue de faire l'objet de nombreux commentaires des ACVM. Tout comme pour l'IFRS 13 les exigences de l'IFRS 36 peuvent être complexes et nécessiter une divulgation exhaustive comme on peut le voir à l'écran. Conformément au paragraphe 130 de l'IFRS 36 si une perte de valeur a été comptabilisée ou reprise pour un actif pris individuellement ou une unité génératrice de trésorerie, l'émetteur doit indiquer si la valeur recouvrable de l'actif ou de l'unité est sa juste valeur du milieu des coûts de sortie ou sa valeur d'utilité. Si la valeur recouvrable est la juste valeur du milieu des coûts de sortie, l'émetteur doit indiquer le niveau auquel la juste valeur de l'actif ou de l'unité est classée dans l'hierarchie des justes valeurs. Pour les niveaux 2 et 3 de l'hierarchie des justes valeurs tels que mentionnés précédemment, l'émetteur doit aussi décrire la technique d'évaluation et les hypothèses clés utilisées. Dans le cas de la valeur d'utilité, l'émetteur doit indiquer le ou les taux d'actualisation utilisés dans l'estimation actuelle et dans l'estimation précédente le cas échéant. Les autorités ont aussi noté que certains émetteurs qui ont évalué la valeur recouvrable d'un actif ou d'une unité génératrice de trésorerie comme une valeur d'utilité, n'ont pas établi la projection des flux de trésorerie sur la base d'hypothèses raisonnables et justifiables qui représentent la meilleure estimation de la direction de l'ensemble des conditions économiques et qui existeront pendant la durée d'utilité de l'actif ou de l'unité restant à courir comme le prévoit le paragraphe 33A de l'IAS 36. Certains émetteurs ont établi à tort la projection des flux de trésorerie sur des prévisions pour des périodes supérieures à 5 ans, alors que la direction ne pouvait pas, sur la base de son expérience passée, démontrer sa capacité à prévoir les flux de trésorerie sur cette période plus longue comme indiqué au paragraphe 35 de l'IAS 36. Par ailleurs, certains émetteurs n'ont pas indiqué les jugements importants et les incertitudes inhérentes à l'estimation de la valeur recouvrable de l'actif ou de l'unité génératrice de trésorerie, alors que ces jugements et sources d'incertitudes respectaient les critères prévus à l'IAS 1 en matière d'information à fournir. Les rapports des ACVM présentent un exemple de bonne présentation d'information ainsi qu'un exemple d'information insuffisante. Comme on peut le voir à l'écran, le premier exemple est plutôt succinct et l'émetteur n'a pas indiqué entre autres la technique utilisée pour évaluer la valeur recouvrable du terrain y ainsi que les jugements et l'incertitude relative aux estimations qui y sont associées. Ou si la valeur recouvrable est sa valeur d'utilité ou sa juste valeur diminue des coûts de trésorerie. Je ne passerai pas à travers l'exemple mais on peut voir que l'exemple, le deuxième exemple est un exemple de bonne divulgation qui quant à lui donne l'ensemble de la divulgation qui est exigée en vertu de l'IAS 36 et l'IAS 1. Encore une fois, peut-être que l'utilisation d'une checklist pourrait être appropriée. La page suivante présente un certain rappel de certaines exigences de l'IAS 36. Comme on le sait, à la fin de chaque période de présentation de l'information financière, il faut évaluer s'il existe un quelconque indice de dépréciation d'un actif en vertu des paragraphes 8 et 17. S'il existe un tel indice de dépréciation, il faut estimer la valeur recouvrable et indiquer si la valeur recouvrable correspond à la juste valeur diminue des coûts de sortie ou la valeur d'utilité. Lorsque la valeur recouvrable est la juste valeur diminue des coûts de sortie, il faut fournir le niveau applicable de la juste valeur et pour les justes valeurs classées au niveau 2 ou 3, la technique d'évaluation et les principales hypothèses utilisées doivent être fournies. Lorsque la valeur recouvrable et la valeur d'utilité, il faut fournir le ou les taux d'actualisation utilisés dans l'estimation actuelle et dans l'estimation précédente de la valeur d'utilité. Lorsque la valeur recouvrable correspond à la valeur d'utilité, les projections des flux de trésorerie doivent être fondées sur des hypothèses et des projections raisonnables et justifiables qui ne s'étendent pas généralement au-delà de 5 ans. Enfin, en fin de période, il est à noter que ce n'est pas uniquement pour les dépréciations, on doit également considérer les cas où il y aurait possibilité de reprendre une perte de valeur. Donc, ce sont des éléments qui sont à considérer. Enfin, le dernier élément qui a été adressé par les OCVM concerne l'IFRS 6. Ça fait plusieurs années qu'ils adressent le même sujet. Ils vont probablement encore l'adresser dans le futur. La page à l'écran, vous avez un rappel que les indices de dépréciation sont différents de ceux de l'IAS 36. Ils sont principalement qu'il faut considérer si le droit de prospecter a expiré, s'il y a des dépenses supplémentaires prévues au budget ou au programme, si la valeur comptable de l'actif ne sera pas recouvrée, s'il y a des découvertes de quantité de ressources minérales ou pas, etc. On voit également qu'il y a une considération de la capitalisation boursière. À ce titre, j'invite les émetteurs à consulter les délibérations du RFRS discussion group qui a adressé ce sujet il y a quelques années, je crois il y a deux ans. Alors, sur ce, ceci complète la mise à jour sur les OCVM. À toi Nick. Ok, merci beaucoup Peter. Beaucoup de points et de lacunes potentielles pour les émetteurs à considérer quand ils préparent leurs états financiers et leurs documents. Mais j'ai une question pour toi Peter. Oui. Tu as discuté des différents sujets qui ont fait l'objet d'une revue cible par les autorités en 2014 et 2015. Mais est-ce que tu as une idée des sujets d'attention potentielle pour l'année 2015-2016 ? Oui certainement, il y a des sujets qui sont récurrents honnêtement Nick, entre autres les MDNA. Ça fait depuis, je crois ça fait 11 ans que le programme de l'AMF existe et ça fait certainement 11 ans qu'il y a des commentaires sur les MDNA. Ça demeure un sujet très important, beaucoup d'émetteurs oublient de l'information donc c'est certain qu'il va encore avoir un certain focus sur les MDNA. Il va certainement y avoir aussi un focus encore une fois et puis ça aussi c'est quelque chose qui existe depuis longtemps sur les mesures non conformes. On sait que les ACVM sont à travailler sur une modification de 52-306. Ce n'est pas une modification qui devrait être majeure. Par contre, il y a une recrudescence des non-gap majeurs qui apparaissent dans les MDNA et dans les… je dirais peut-être encore plus dans les messages des présidents etc. Les MDNA, je crois que les clients ou les émetteurs sont assez disciplinés pour respecter le 52-306 ou c'est un petit peu plus difficile. C'est dans les messages du président, ailleurs dans les rapports annuels. Certainement qu'il va avoir un focus et aussi la condition économique fait en sorte qu'il y a des sociétés qui n'avaient pas de mesures non conformes dans le passé qui en ont maintenant. Donc, c'est certainement quelque chose que les autorités ont à l'œil. Aussi, au niveau de 52-109, il y a eu plusieurs projets des autorités. Ces projets-là étaient essentiellement de s'assurer que la certification qui était signée par les CIO, CFO était conforme. Donc, il n'y avait pas de changement qui avait été effectué. Maintenant, les projets qui s'en viennent sont un petit peu plus détaillés. Les autorités vont poser des questions au CIO, au CFO pour s'assurer de comment ils s'assurent que les contrôles sont bien faits au lieu de juste regarder si le rapport est bon et si le MDNA se tient avec le rapport. Donc, c'est certainement ça. Il y a également quelques nouveautés comme on sait de la représentation des femmes au conseil. Certainement des questions qui vont être posées là-dessus. La cybersécurité est toujours encore une fois comme depuis plusieurs années, l'information concernant les projets miniers. Le 40-301, c'est toujours un sujet qui est difficile. Ok, merci. Encore d'autres points à considérer pour les émetteurs. Ok, bon, là je redonne maintenant la parole à Julien. Julien, c'est à toi. Merci Nick. Donc, on va maintenant passer à travers les nouveautés en matière d'IFRS bientôt applicables mais aussi sur les projets en cours de l'IASB. Le premier sujet qu'on va aborder est IFRS 15 qui est la nouvelle norme sur les produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec les clients et qui donc remplacent l'ensemble des normes IFRS et interprétations qui sont actuellement en vigueur. Les derniers mois ont été particulièrement actifs à l'IASB relativement à cette norme qui revisite complètement le modèle de reconnaissance des revenus dans le monde des IFRS. Vous vous rappelez probablement que cette norme avait une date d'application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 quand elle a été publiée au cours du premier semestre de cette année. Cependant, après la publication de cette norme, l'IASB et le FASB des États-Unis, puisque finalement c'est un projet commun de ces deux organismes, ont formé un groupe de transition joint qu'on appelle communément le TRG dans le but de supporter la mise en place d'IFRS 15 à travers le monde. Le résultat des nombreuses discussions de ce groupe est qu'un nombre significatif d'amendements attendus ont été identifiés et approuvés comme on va le voir dans la CETA suivante. Cependant, des problèmes importants ont été à soulever sur l'effet global de l'application d'IFRS. L'IASB et le FASB ont ainsi commencé à recevoir beaucoup de lettres de commentaires de la part d'émetteurs qui demandaient un report de 12 mois de la date d'application et ce sans que les deux organismes aient sollicité de lettres de commentaires de la part des émetteurs. L'IASB a pris considération ainsi formellement approuvé le 22 juillet dernier un report de l'application d'IFRS 15 au 1er janvier 2018 et a ainsi publié une norme amendée en ce sens le 11 septembre dernier. L'IFRS 15 peut évidemment toujours être appliqué par anticipation au choix de l'entité. S'agissant d'un projet de normes communes avec le FASB, ce dernier a aussi approuvé un report de 12 mois de la norme aux États-Unis. Tel que je viens de le mentionner, l'IASB prévoit effectuer des amendements à la norme telle qu'elle est publiée à l'heure actuelle. Ainsi en juillet dernier, l'IASB a publié un exposé sondage dans le but de clarifier l'application des éléments suivants. L'identification des obligations de prestation au niveau des entités qui agissent pour leur compte propre ou à titre de mandataire. En ce qui concerne les licences, c'est-à-dire le droit d'accéder à la propriété intellectuelle de l'entité ou bien le droit d'utiliser cette propriété intellectuelle. Et enfin, au niveau des mesures de simplification relative à la transition à cette nouvelle norme. On va maintenant passer en revue les autres sujets IFRS de cette présentation, soit un exposé sondage qui a été publié, et puis finalement le traditionnel plan des projets en cours ou à venir au sein de l'IASB. Tout d'abord, l'exposé sondage sur l'IAS19 et IFRIC 14. Cet exposé sondage traite de deux sujets. Premièrement, il parle de la notion de réévaluation en cas d'événement significatif et dont je vais parler sous peu. Mais je voulais tout d'abord vous entretenir de l'amendement proposé à IFRIC 14 qui traite du remboursement de l'excédent d'un régime à prestation définie. L'amendement qui est proposé par l'IASB se concentre sur le test de plafonnement de l'actif d'IS19. Comme vous le savez, l'IS19 limite l'excédent de l'actif sur le passif actuariel qui peut être reconnu et présenté à l'état de la situation financière. Il y a des tests à effectuer pour être capable de reconnaître cet actif. En effet, un remboursement d'excédent peut seulement être reconnu à l'état de la situation financière si l'entité a le droit de recevoir le remboursement, que celui-ci soit légal ou contractuel, ou bien plutôt si celui-ci a le droit d'obtenir des congés de cotisations dans le futur. L'exposé sondage traite justement du droit au remboursement et plus particulièrement de son caractère inconditionnel ou non et ainsi de sa disponibilité pour l'entité. Dans le cas où le fiduciaire du régime a le droit d'améliorer les prestations sans le consentement préalable du promoteur, alors finalement le droit au remboursement n'est pas considéré comme étant inconditionnel selon la proposition de l'ISB. À ce moment-là, on n'aurait pas la possibilité de comptabiliser tout ou partie de cet excédent. Nous ne pensons pas que cet amendement devrait avoir un impact significatif au Canada dans la mesure où la plupart des régimes ne sont pas en situation d'excédent, mais on voulait vous faire part de ces modifications à venir qu'elles pourraient éventuellement vous impacter individuellement. La deuxième question qui est traitée par cet amendement IS-19 et IFRIC-14 est relative aux réévaluations qu'on doit effectuer et de leur traitement comptable en cas d'événement significatif qui peut survenir dans la vie d'un régime à prestations définies tel qu'un amendement, une réduction ou bien une liquidation du régime. Il y a trois éléments principaux dans cet amendement tel que présenté sur cette page. Cependant, il est important de noter que certaines clarifications vont être effectuées dans un avenir proche par l'ISB relativement à ces questions. Un des éléments de l'exposé sondage n'est pas inclus dans la norme IS-19 telle qu'elle est en vigueur à l'heure actuelle. S'il est adopté, cela pourrait avoir des effets significatifs sur les résultats pour les sociétés qui entreraient dans ce type de transaction, donc de modification d'amendement ou de liquidation. Tout d'abord, il est à l'heure actuelle requis que lors d'un amendement, une réduction ou une liquidation de régime, on doit procéder immédiatement avant cette modification à une révaluation des montants et des hypothèses. Par exemple, si on procède à un amendement d'une partie du plan en cours d'année, il est assez probable que le taux d'actualisation qui était en vigueur au 1er janvier dans le cas d'une entreprise avec un exercice calendaire ne sera pas le même que le taux d'actualisation en date de modification qui pourra avoir lieu par exemple au 1er juillet. Dans ce cas-là, il doit être procédé à une réévaluation de l'obligation avec le nouveau taux d'actualisation. Ainsi, une réévaluation doit être comptabilisée en autres éléments du résultat global. La réévaluation du passif ou de l'actif net au titre des prestations est également requise de manière à refléter les prestations accordées après la modification, réduction ou liquidation de régime. L'effet de cette réévaluation doit être comptabilisé par le résultat net et non par le résultat global. Le troisième élément de l'amendement proposé est vraiment le nouvel élément qui est non présent dans la norme actuelle et qui concerne les intérêts nets et le coût des services rendus au cours de la période après la modification de régime. Une fois celle-ci effectuée, les hypothèses actualisées, mises à jour, vont servir de base de calcul pour les déterminer. Passons à un exemple pratique pour voir les effets avec l'acétate suivant. Dans cet effet, à gauche, dans la partie verte, on a une société qui a une fin d'année 31 décembre et celle-ci utilise les hypothèses actuarielles valables au 1er janvier pour déterminer le coût des services rendus et les intérêts nets de l'exercice qui seront utilisés pour l'année au complet. Mais avec la proposition de modification, en cas d'amendement de plan par exemple le 1er juin dans notre exemple, le calcul du coût des services rendus et des intérêts nets pour la période subséquente au 1er juin serait désormais basé sur les hypothèses actuarielles à cette date et non plus celle qui était en vigueur au 1er janvier de l'exercice. Cela aura un effet direct sur les résultats pour la partie du coût des services passés si l'amendement était adopté. La période de commentaires est encore ouverte pour cet amendement et nous avons inclus à la page précédente un lien vers l'exposé sondage sur le site IAS plus de Deloitte. Si vous souhaitez participer aux commentaires de cet exposé sondage ou bien si vous souhaitez en savoir plus et plus en détail sur cette proposition d'amendement. Qu'est-ce qui est à venir ? Vous voyez sur cette page les autres éléments que nous pensons être d'intérêt pour vous en termes de futures applications de normes, qu'elles soient nouvelles ou révisées. On en fait un bref sur en vol aujourd'hui des plus importantes. Le plus important selon nous est probablement l'un des plus attendus par les émetteurs concerne la nouvelle norme sur les contrats de location qui va remplacer IAS 17 et qui devrait être normalement si tout va bien publié d'ici la fin de l'année 2015. Donc cette nouvelle norme qui aura un impact important sur l'ensemble des industries et l'ensemble des émetteurs hormis quelques types de contrats de location a donc fait l'objet de beaucoup de recherches et de débats aussi bien en interne à l'ISB que dans le monde appliquant les IFRS. On s'attend à une sortie effective dans les prochaines semaines et il est fort probable que Deloitte fasse une web émission spécifique sur cette nouvelle norme par la suite, raison pour laquelle nous ne rentrerons pas dans le détail aujourd'hui. L'IFRIC quant à lui prévoit deux projets que vous voyez en bas à gauche de cette page, deux projets d'interprétation. Le premier relatif aux incertitudes liées aux impôts sur le résultat pour lesquels actuellement les IFRS contiennent assez peu de directives d'application. Donc nous on s'attend à ce que d'ici un mois environ à peu près une interprétation soit publiée par l'IFRIC qui adresse comment ces positions incertaines doivent être 1 évaluées et 2 comptabilisées. Le deuxième projet attendu de l'IFRIC concerne les transactions en monnaie étrangère et contrepartie payée d'avance. Il adresse ainsi les situations où on a une considération qui est reçue pour une transaction de vente par exemple en monnaie étrangère, qui est encaissée avant que l'on ait le droit de comptabiliser le revenu en vertu de l'IFRIC. Le projet de l'IFRIC adresse finalement quel est le taux de change qui doit être utilisé pour comptabiliser cette transaction, c'est à dire est-ce qu'on doit utiliser celui qui est en date de réception des fonds ou bien celui qui sera en vigueur en date de comptabilisation des revenus en tant que tel. En ce qui concerne les autres projets en cours à l'IASB et dont je n'ai pas parlé mais dont vous avez la liste non exhaustive sur cette page, je vous invite à aller sur le site de l'IASB dans sa section réservée aux projets en cours pour en avoir un peu plus de détails. Donc ça met fin à cette mise à jour sur les IFRS et je passe maintenant la parole à Annick à nouveau. Merci Julien, j'ai également une question pour toi, au tout début de la présentation, tu as abordé brièvement les clarifications de l'exposé sondage de l'IASB découlant de l'examen de la mise en œuvre de l'IFRS 8, peux-tu nous en dire plus sur ce projet et sur les clarifications proposées pour l'IFRS 8 ? Oui tout à fait, tout d'abord juste pour donner à tout le monde un peu de contexte, il faut savoir que l'IASB revoit tous les nouveaux standards, ou en demandant les amendements aux standards les plus importants, généralement dans les deux ans qui suivent leur date d'application à l'international, et ceci à travers son processus de revue post-implémentation. A l'issue de ce processus, les principales clarifications qui sont proposées pour l'IFRS 8 sont les suivantes. Tout d'abord, clarifier que le principal décideur opérationnel est une fonction qui prend des décisions pour l'entité et que cela inclut aussi bien des individus que des comités, ce que les entités ont souvent tendance à oublier. Ensuite, exiger des divulgations sur la nature justement du principal décideur opérationnel de la société. Ensuite, étendre le nombre d'exemples inclus dans le paragraphe 12 d'IFRS 8 qui est relatif aux caractéristiques économiques similaires. Et finalement, ils veulent fournir des instructions supplémentaires sur le type d'information qui est le plus utile aux investisseurs, tels que par exemple les éléments qui sont non récurrents, les dépenses qui n'ont pas engendré de sortie de trésorerie et d'autres éléments qui peuvent affecter les flux de trésorerie futurs. En gros, c'est ça sur lequel l'IASB travaille à l'heure actuelle. Ok, merci beaucoup Julien, c'est bien. Ok et finalement sur la prochaine page, sur cette page nous avons le plaisir de vous présenter le centre de l'information financière ou le CIF de Deloitte Canada. Le CIF renferme un vaste ensemble de nouvelles et de ressources relatives à la comptabilité et au développement en matière d'information financière qui concerne le marché canadien. Au contraire du site mondial de Deloitte, l'IAS Plus qui ne vise aucun pays en particulier. Notre site est intuitif et facile à utiliser. Le lien vers le CIF se trouve au bas de la diapositive et nous vous invitons à le consulter dès aujourd'hui. Ok, j'aimerais remercier à nouveau nos conférenciers Peter Berger et Julien Dupont. Nous espérons que cette émission vous a été utile et qu'elle vous aura permis d'enrichir vos connaissances. Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez communiquer avec votre associé ou votre personne ressource de Deloitte. Si vous souhaitez obtenir d'autres renseignements, veuillez consulter notre site web à l'adresse www.deloitte.ca. Je remercie tous ceux qui ont visionné la web émission à notre compagnie aujourd'hui. Ceci conclut notre web émission intitulée « Faire la lumière sur le monde IFRS » Mise à jour technique trimestriel sur le IFRS.